L'antiquité, les Grecs voyaient les quatre éléments, air, eau, feu, terre, comme des principes, des archétypes, constituant un savoir vaste et pratique, du monde, et de l'être humain. Dans l'école ionienne, Anaximène de Millet s'est clairement dissocié de ses pairs, par l'idée selon laquelle le principe a l'origine de toute vie, et l'air, ou, éther, en langage des oiseaux. L'éther universel, la substance imperceptible, l'essence derrière la manifestation, s'exprime dans la nature sous quatre forces, dites « forces éthériques », au travers des quatre éléments. Certes, les quatre éléments participent des états de la matière. L'élément eau, ne se réfère pas nécessairement à l'eau, mais à l'état fluide. Par exemple, le mercure qui est un métal liquide, va être associé à l'élément eau. Plus subtilement, si on tente de comprendre l'origine, et, comment à partir des vibrations, donc, des ondes, des atomes, et des particules élémentaires, le monde se manifeste à nous, alors, les éléments apparaissent comme un terrain, neutre. Le champ d'expression de deux forces invisibles antagonistes, une force physique et une force éthérique. Quelle est la vraie nature des étoiles de la voûte céleste ? Pas ce qu'on nous en montre d'ordinaire. La réponse demeure un vrai mystère. Malgré son rapport étroit avec l'élément, R, parmi les quatre forces éthériques, celles liées au son, qui se manifestent au travers de l'élément eau, stimule, divise, sépare, agence, met en mouvement, crée de l'harmonie et la symétrie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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